Merci d'être avec nous dans Télématin, ce matin, très bon réveil si vous nous rejoignez tout juste. Ce comédien qui est à côté de moi, vous l'avez forcément vu, il vous a forcément déjà fait rire au cinéma, à la télé, au théâtre. Bonjour Laurent Gamelon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien pour une heure aussi matinale. Oui, parce que je vous demandais, hors antenne, vous êtes toujours à l'affiche, soit d'un théâtre, soit dans un tournage, soit au cinéma, dans le film, la série du soir. Ça ressemble à quoi du coup un dimanche pour vous qui bossez tout le temps ? Le dimanche matin, ça ressemble à un dimanche matin de tout le monde. Normal. C'est normal, la famille, les enfants, les animaux, mais pas la messe. Mais pas la messe, bon ça c'est encore après, c'est encore un peu plus tard. Alors en ce moment, si vous nous faites l'amabilité d'être avec nous ce matin, c'est pour la pièce Secret, où vous partagez l'affiche avec Patrick Chenet. D'ailleurs ça s'écrit secret.s, vous le prononcez comment entre vous ? Secret. Secret, tout simplement. Patrick Chenet qui joue… C'est pas de l'écriture inclusive. Non, j'allais vous poser la question. Patrick Chenet qui joue deux rôles dans la pièce, deux frères jumeaux qui ne sont bien sûr jamais sur scène en même temps. Il est fort, mais quand même. Petit extrait. C'est comment ses collègues l'appellent quand il a le dos tourné ? C'est comment mes collègues m'appellent quand j'ai le dos tourné ? Je ne veux pas le savoir. La baraka. Le neneu. Je voudrais souligner une autre phrase qui revient dans la pièce. Ce n'est pas parce qu'on frappe à votre porte qu'il faut ouvrir, il peut y avoir de mauvaises surprises. Il faut forcément ouvrir. En fait, cette pièce est faite avec un certain nombre de flashbacks et le spectacle commence avec le personnage que je joue qui explique avec force détail pourquoi et toutes les raisons qui font qu'il ne va mieux pas ouvrir sa porte quand on frappe chez vous. En tout cas, dans la pièce, il aurait mieux fait de ne pas ouvrir. C'est Patrick Chenet qui vient frapper à cette porte. Je le disais, il joue deux personnages à la fois, deux frères jumeaux, deux bons amis de votre personnage, l'un et même votre beau-frère. D'ailleurs, ce n'est pas simple, un moment pour suivre. J'ai noté cette phrase, tu es mon ami, mais tu es aussi mon beau-frère par adultère, vous dit-il. Vous essayez comme ça d'embrouiller le spectateur. Ce n'est pas moi qui essaie d'embrouiller. Dans la pièce. Je suis une amie d'or. Oui, dans la pièce. Oui, c'est compliqué parce que je suis l'ami de l'un, l'ami de l'autre et donc le beau-frère aussi d'un des deux. Et on a une tradition qui est de se retrouver chez moi pour suivre la finale de Roland-Garros. Et ce jour-là, un des frères arrive un peu en avance, volontairement, pour éviter d'être confronté à l'autre. Il me confie des secrets qui, évidemment, concernent son frère. Et je suis le réceptacle de tout ça. Et c'est très, très problématique parce que l'autre frère va arriver. Je sais ce qui le concerne et ce qui va conditionner son existence, mais je ne peux rien dire. Évidemment, puisque c'est une promesse, c'est un secret. Alors, ce sont des horreurs, ces secrets qu'ils vous confient l'un, l'autre, des crasses qu'ils se font même. Et vous, vous êtes là, au milieu du match, le bon copain. Le bon copain, mais aussi, il faut le dire, tout le monde a un défaut majeur dans cette pièce. Il y a un des frères qui est un salaud absolument patenté. L'autre qui est un imbécile, un peu. Et voilà. Un lâche. Un lâche ? Oui. Vous êtes dur. Non. Je trouve ça dur. C'est terrible d'avoir ce secret qui arrive, d'avoir la confiance des deux. Certes, mais il pourrait, à un moment, prévenir celui qui va subir le pire. Et je ne lui dis pas, à la fois parce que j'ai promis, mais aussi parce que je suis un lâche. Cela dit, vous dites bien aussi, je ne veux pas le savoir. C'est-à-dire que moi, si on me dit que j'ai un secret, je vais faire le pied de grue, je vais absolument tout faire pour savoir. Vous, vous dites, non, je ne préfère pas savoir, tous les secrets ne sont pas bons à entendre. Oui, parce qu'il se doute que c'est terrible. Et très vite, il comprend que ses secrets sont très lourds. Donc, comme il sent qu'il va y en avoir d'autres, il essaie d'y échapper. Il essaie d'y échapper. Mais ça ne marche pas. Mais vous pensez qu'il vaut mieux se fermer les oreilles de temps en temps qu'entendre le pire ? Je ne sais pas. Ça dure de répondre en trois minutes. Alors, ça part dans tous les sens. Les secrets sont loufoques, les situations rocambolesques et on rit beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est que vous jouez avec les rires du public. Vous vous appuyez dessus. Expliquez-nous un petit peu. Il y a un côté, ça rythme la pièce, ça rythme votre jeu. Ah mais ça, toujours. Dans une comédie, on ne peut pas passer par-dessus les rires. Il faut laisser quand même le temps aux gens de rire. Mais il ne faut pas les laisser aller jusqu'au bout de leur rire. Il ne faut pas attendre que leur rire s'éteigne complètement pour redémarrer. Sinon, on perd le rythme de la pièce. Donc, c'est un savant mélange entre laisser la place au rire, mais en même temps garder le dynamisme et le rythme. Couper avant qu'ils s'arrêtent. C'est ça ? Oui, exactement. Et ça, c'est tous les soirs différents, j'imagine. Aussi, parce que les salles ne réagissent pas de la même façon. Ça a dit, ça réagit beaucoup, évidemment. Vous inscrivez, je vous cite dans une interview, dans la figure du grand costaud marrant. Ça vous va, cette définition ? Oui, je vais même parfois jusqu'à dire que j'ai beaucoup incarné les cons. glorieux. Les cons glorieux, c'est un peu les personnages de Fédo. C'est-à-dire que ce sont des crétins, mais qu'on excuse parce qu'ils ont quelque chose de touchant ou d'enfantin. C'est de la connerie, mais pas méchante. Ça, j'en ai fait pas mal. Je le fais assez bien, les cons, je crois. Faites bien les cons. Oui. Je vous laisse juste de savoir pourquoi j'y arrive très bien. Je sais pas. Vous aspirez à autre chose ? À faire autre chose que les cons ? Oui. Que le grand costaud marrant, moi, j'avais. Je n'ai pas fait que ça non plus. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on a assez facilement une étiquette dans notre métier, mais qu'il vaut mieux avoir une étiquette que pas du tout. Il y a une réponse que je cite aussi parfois, parce que c'est un des acteurs français que j'adore, qui est Lino Ventura, à qui un journaliste a dit un jour, mais monsieur Ventura, certains vous reprochent de faire un petit peu du Ventura. Et Lino Ventura a répondu, quitte à ce que quelqu'un fasse du Ventura, j'aime autant que ce soit moi. Quitte à ce que quelqu'un fasse du Gamelon ce matin. C'est Laurent Gamelon qui est avec nous, secret, avec Patrick Chenet au Théâtre de la Madeleine. Vous restez avec nous ? On va vous rappeler quelques souvenirs. Laurent Gamelon, à tout de suite.